Bonjour à tous, dans ma vidéo sur l'alimentation pour le chien, en particulier sur comment choisir ses légumes, je vous expliquais que le plus important était de choisir judicieusement les légumes, à savoir ceux qui sont particulièrement adaptés pour votre chien. En effet, c'est comme pour vous, il y a des aliments qui vous conviennent plus que d'autres, vous en faites l'expérience, et bien c'est la même chose pour votre chien. Et j'ai eu pas mal de retours à propos des courgettes, ces fameuses courgettes qui contiennent beaucoup d'eau, et que je déconseille dans les cas d'arthrose. Bien évidemment, certains d'entre vous ont souhaité plus d'explications, et pour quelque chose qui paraît anodin, en fait, et bien l'explication est beaucoup plus longue qu'on veut bien le penser, parce que ça nécessite un certain nombre de connaissances. J'ai donc décidé de répondre à ces questions, ce qui permettra aussi de vous préciser cette notion de yin et de yang, et comme l'explication est assez longue, et bien j'ai décidé de faire deux vidéos. Une première sur des éléments qui sont plus propres à la race, au tempérament du chien, etc. Et puis, une deuxième vidéo qui sera plus spécifique sur votre animal, sur votre chien, s'il préfère plutôt le froid, le chaud, comment sont ses muqueuses, etc. Enfin, des choses qui sont plus propres à sa physiologie, proprement dite, qui peut être fonction de ce qu'il est, mais aussi de son mode de vie. Donc on va y aller pour cette première vidéo. Votre animal est-il yin ou yang ? Première partie. En préambule, je voudrais déjà apporter quelques précisions sur cette notion de yin et de yang, parce que c'est un vaste sujet, je pourrais vous en parler pendant des semaines, je ne veux pas vous martyriser avec ça. Mais le yin et le yang, c'est quelque chose déjà de relatif. Ça, c'est déjà important. Par exemple, si vous prenez un glaçon, eh bien un glaçon, vous allez considérer que c'est plus froid que de l'eau, puisqu'il est gelé. Donc on va dire qu'un glaçon est plus yin que l'eau, ou que l'eau est plus yang que le glaçon. OK ? Déjà sur ce point. Et ensuite, mais si vous prenez un glaçon par rapport à de l'azote liquide, eh bien un glaçon, il va apparaître comme chaud. Donc on va dire que le glaçon est plus yang que l'azote liquide, ou que l'azote liquide est plus yin que le glaçon. Donc vous voyez que si vous prenez azote liquide, glaçon, eau, par rapport, en termes de relativité, eh bien déjà, oui, OK, c'est yin, mais par rapport à quoi ? Bon, déjà. Et ensuite, vous voyez que le critère que je prends pour cet exemple, c'est le critère de la température. On pourrait très bien prendre d'autres critères. On pourrait très bien prendre la couleur. On pourrait très bien prendre l'effet qu'a un aliment sur le corps. Par exemple, si vous prenez une tomate et un piment, les deux sont rouges. Bon, donc le rouge est une couleur de nature yang. OK. Mais si vous mangez une tomate, et surtout si vous en mangez beaucoup, vous pouvez avoir les sels qui se ramollissent. Et donc, on peut considérer que la tomate est yin par rapport aux effets qu'elle a sur le corps. Si vous mangez un piment, eh bien vous voyez que vous allez tout de suite avoir chaud. Et donc, on peut considérer que le piment a un effet yang sur le corps. Donc si vous prenez par exemple un lièvre et un piment, si on prend le critère de la couleur, eh bien le lièvre, lui, est plutôt brun. Je ne sais pas, ou gris blanc. Et puis, le piment est rouge. Donc on va considérer que le piment, par rapport à la couleur, le piment est plus yang que le lièvre. Par contre, si vous prenez le critère de la mobilité ou de la rapidité, eh bien vous voyez que, a priori, un lièvre court plus vite qu'un piment. Vous voyez ? Bon. Donc, bon, l'exemple effectivement est un peu tiré par les cheveux, mais c'est pour vous dire que le critère qui est pris en compte est important. Parce que vous pouvez aussi considérer les effets que le produit a sur le corps. Si vous mangez un civet de lapin, par exemple, eh bien c'est plutôt, pour ceux qui aiment, c'est plutôt agréable. Par contre, si vous mangez une assiette de piment, eh bien vous allez voir que vous allez avoir tout de suite chaud. Donc, si on prend la mobilité, eh bien on considère que le piment est yin et que le lièvre est yang. Alors que si on considère les effets sur le corps, on va considérer que le piment est plus yang que le lièvre. On pourra dire aussi que le lièvre est plus yin que le piment. Donc, quand on parle de yin et de yang, il faut bien savoir de quels critères on parle. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important et c'est ce qui pourra vous amener parfois à avoir des informations contradictoires dans la littérature parce qu'effectivement, le critère qui est pris en compte n'est pas le même. Voilà, ça c'était un point déjà important que je voulais préciser dès le départ. Alors, concernant les animaux, le premier critère que je voudrais prendre en compte, c'est la nature. C'est-à-dire, est-ce qu'un animal est domestique ou est-ce qu'il est sauvage ? Plus un animal va être sauvage, plus il sera considéré comme yang, plus il va être domestique, plus il sera considéré comme yin. Mais là encore, vous voyez que c'est le critère domestique-sauvage. On est bien d'accord qu'un animal, par essence, est beaucoup plus yang qu'un humain. Mais si on compare les animaux entre eux, eh bien, on peut considérer qu'un animal domestique sera plus yin parce qu'il est plus dépendant de l'homme, en général, il est plus paisible. Même un chat, enfin, je veux dire, même un chat qui a un petit peu un caractère un peu plus sauvage sera quand même domestique puisque vous pouvez l'approcher, vous pouvez le caresser, vous pouvez le papouiller. Ça sera beaucoup plus compliqué avec un tigre ou un ours brun. Donc, plus l'animal est sauvage, plus il sera considéré comme yang. Alors, là encore, une tortue est sauvage, mais selon le critère, elle pourra être considérée comme yin parce que sa viande va plutôt nourrir le yin et puis elle se déplace lentement et puis elle est plutôt paisible. Mais compte tenu qu'elle est sauvage, on va la considérer comme yang. Donc, pour faire simple, par rapport à nos animaux domestiques, chats, chiens, chevaux, eh bien, on va considérer qu'ils seront dans la catégorie des animaux, ils seront considérés comme yin puisqu'on peut les approcher et ils sont, je l'espère, relativement paisibles. Voilà, ça, c'est déjà le premier élément. Ensuite, deuxième élément que je voudrais aborder, c'est le genre. C'est-à-dire qu'un herbivore sera plutôt yin, sera considéré comme plutôt yin, alors qu'un carnassier sera plutôt yang. Pourquoi ? Parce que le carnassier, il a besoin de courir après ses proies, il lui faut de l'énergie, il lui faut quand même ce qu'on appelle du yang pour pouvoir se nourrir, alors qu'un herbivore a juste à pencher la tête pour se nourrir. Et vous pouvez constater que les animaux dits herbivores sont beaucoup plus paisibles que les carnassiers. Le carnassier, il est obligé, pour courir après sa proie, il est obligé de mobiliser du yang ou une forme d'agressivité pour avoir envie de tuer sa proie. Un animal qui est herbivore, il va brouter et il ne se pose pas la question s'il tue des brins d'herbe en broutant. Même si je vous ai expliqué que les plantes pouvaient avoir aussi un esprit. Si on fait simple, un herbivore sera considéré comme yin et un carnassier sera considéré comme yang. Ce qui veut dire que si on classe chat, chien, chevaux, si on va du plus yin au plus yang, et bien le cheval étant un herbivore, on va le mettre dans le plus yin. Ensuite, vous avez le chien et le chat, mais on voit que le chien, il est quand même plus domesticable, on va dire, puisqu'un chien va obtempérer à des ordres. on peut lui faire subir, enfin, lui faire subir, ce n'est pas le mot qui convient, lui faire, il peut être l'objet d'un apprentissage rapporté, assis, etc. Avec un chat, c'est quand même beaucoup plus difficile. Donc, le côté docile du chien va faire que le chien sera plutôt considéré comme moins yang que le chat. Et donc, ici, on mettra le chat plutôt vers le yang. Donc, si on classe nos trois animaux, on peut considérer que pour aller du plus yin au plus yang, eh bien, on a le cheval qui est un herbivore, ensuite le chien, parce qu'il est plus docile, et ensuite le chat. Mais vous voyez, là, on est, on compare les animaux entre eux. Bien entendu, ces animaux sont, peuvent être, les trois peuvent être considérés comme yang comparés à l'humain. Si on voulait rester dans la même catégorie de yang, il faudrait peut-être aller voir du côté de Cro-Magnon. Là, vous voyez, Cro-Magnon, il vivait dans des conditions beaucoup plus difficiles, il chassait le mammouth, enfin, c'est peut-être des images d'épinales, admettons, partons sur ces images d'épinales. Cro-Magnon, eh bien, il fallait qu'il puisse survivre en milieu hostile, il pouvait assumer des températures qui étaient quand même un petit peu compliquées, même si, bon, il vivait dans une grotte, on va dire comme telle, même si c'est discuté. Bon, enfin, bref, vous voyez que Cro-Magnon, par exemple, était beaucoup plus yang que nous. en ce qui concerne la nature humaine, eh bien, plus on avance, on va dire, plus on est yin, dans la mesure où on va vers une alimentation qui est peut-être de plus en plus végétale, la tendance, c'est quand même à manger moins de viande, et on le verra dans la deuxième vidéo, mais plus on mange de viande, et plus on a tendance à favoriser le yang d'un animal ou d'un humain. Donc ça, on en reparlera dans la deuxième vidéo. Voilà, donc si on récapitule, le cheval est plus yin que le chien, le chien est plus yin que le chat, sachant que les trois sont quand même de nature yang. Bon, j'espère que c'est à peu près clair jusque là. Donc, je vous propose de voir un petit peu les choses plus en détail par rapport aux trois animaux qu'on a évoqués, et je vous propose de commencer par nos amis chiens. Alors, je vous propose de voir un petit peu plus en détail les trois catégories d'animaux qu'on a évoqués, chiens, chats, chevaux, et je vous propose de commencer par les chiens. Donc, je suis entièrement d'accord sur le fait que tous les chiens sont gentils, que le chien est le meilleur ami de l'homme, mais on sait que certains ont une certaine capacité à mobiliser plus ou moins facilement, non, ça c'est pas très français, que certains chiens peuvent mobiliser plus ou moins facilement leur yang. Et c'est pour ça qu'on leur assigne des tâches différentes. Pour un chien d'aveugle, vous allez plutôt prendre un golden, pour un chien de garde, vous allez plutôt prendre un malinois. Si vous faites l'inverse, ça marchera moins bien. C'est parce qu'on a sélectionné les chiens, justement, par rapport à ces caractéristiques-là. Donc, la race de votre chien va avoir un impact sur sa nature yin ou yang. Alors, pour les personnes qui n'auraient encore pas vu ma vidéo sur le yin-yang, je les invite à la regarder, mais je vais quand même rappeler quelques caractéristiques du yang. au yang correspond l'agressivité, au yang correspond l'agressivité. Alors, l'agressivité, l'agressivité, c'est en relation avec le foie. Donc, il peut y avoir un bon côté dans l'agressivité, quand on a un cheval de course, par exemple, ou un chien qui fait de la course, eh bien, voilà, le côté agressif, dans le bon côté du yang, ou dans le bon côté de l'agressivité, ça va être cette capacité à courir après le dièvre, parce qu'il va absolument l'attraper. On a l'agressivité, on a le mouvement, tout ce qui bouge est associé au yang. Vous avez des animaux et des chiens qui bougent beaucoup, qui ont besoin de bouger beaucoup, qui ont besoin de se dépenser. Donc, quand c'est un bordeur qui est toujours en train de rassembler les moutons, on utilise son aptitude à bouger, ou son envie de bouger, pour justement garder les moutons. Par contre, quand c'est un chien qui est dans un appartement, s'il bouge anormalement, ou s'il est agité, là, ce ne sera pas la même chose. On a la rapidité aussi. La rapidité, c'est une caractéristique de nature yang. on a l'impatience, qui est de nature yang, où vous avez des chiens qui savent attendre d'autres pas, c'est comme les humains. Et puis, vous avez, je dirais, on va dire la rigidité, ou... comment on pourrait dire ça ? la capacité à changer de système. C'est-à-dire que quand on veut apprendre quelque chose à un chien, par exemple, et bien plus il sera malléable au niveau de sa psychologie, plus il acceptera l'apprentissage. Un chien qui est têtu, par exemple, ou qui n'en fait qu'à sa tête, ça va être compliqué. Donc, quand on est dans le trop rigide, ou dans le trop têtu, on peut parler aussi de yang. Voilà. Donc, si on détaille un petit peu ça, par exemple, le premier point, on va prendre l'agressivité. Donc, plus un animal sera en mesure de mobiliser son agressivité, plus il sera considéré comme yang. Dans ce registre, on va prendre, on peut trouver tous les pitbulls, les malinois, les rottweiler, bergers allemands, etc. etc. Voyez un petit peu ce qu'il en retourne. C'est des chiens dont on se sert, soit pour l'attaque, pour la défense, enfin, c'est des chiens même qui peuvent avoir une utilité pour la garde, pour les militaires, etc. Donc, bon, voilà. C'est, on est déjà dans un registre bien particulier. Donc, le point suivant, c'est, on va dire, le mouvement. La capacité à bouger. Je ne sais pas si c'est le bon terme qui convient. Donc, dans les chiens qui ont besoin de bouger, vous avez les chiens de chasse, vous avez les chiens de berger, comme le border collie, le berger des Pyrénées. Bon, les chiens de chasse, vous avez le big, enfin, bon, vous en avez tout un tas des chiens de chasse. Vous voyez que ce sont des animaux qui sont à l'aise lorsqu'ils bougent. Si vous prenez un border dans un appartement, ça risque de ne pas très bien se passer. Donc, vous voyez ce que je veux dire en termes de yang et d'envie de mobiliser cette énergie. Dans la famille yang, vous avez aussi, je dirais, les chiens qui sont un peu, un peu réactifs, voire un petit peu, un petit peu, comment je dirais, ouais, limite, limite agité, ou un peu monté sur pile. Il n'y a pas, il n'y a pas de jugement, dans ce que je vous dis. c'est simplement, on essaie de décrire des caractéristiques. Alors, bien sûr, même si moi, j'ai une préférence pour le golden, j'aime tous les chiens, mais sachant que, voilà, chacun a ses affinités en fonction de ce qu'il est et de l'utilité qu'il peut avoir par rapport à son chien, puisqu'on peut avoir un chien truffié parce qu'on aime les truffes, ou on peut avoir un chien de chasse parce qu'on aime la chasse, ça répond à une logique. Alors, dans la réactivité, eh bien, dans les chiens qui sont capables de mobiliser leur yang, alors, pour tout un tas de raisons, soit parce qu'ils sont un petit peu plus craintifs de par leur taille, soit parce qu'ils ont, ils ont beaucoup d'énergie, je ne sais pas, comme le jack, par exemple, eh bien, c'est des chiens que l'on va considérer comme yang. Donc, dans ce registre, vous avez le shih tzu, vous avez le jack, vous avez le york, vous avez le chihuahua, vous voyez, c'est des chiens, des classonnettes retentis, en général, ils ont plutôt tendance à être assez réactifs. Et, bien entendu, cet aspect yin ou yang, je dis bien entendu, mais non, ce n'est pas entendu du tout parce que je ne l'ai pas précisé, l'aspect yin ou yang n'a rien à voir avec la taille. Vous pouvez avoir des chiens, des gros chiens qui sont très placides, donc, qui pourraient être considérés comme moins yang ou plus yin. Et puis, vous avez des petits chiens comme le jack ou le chihuahua qui peuvent être très yang. Donc, la taille, il n'y a pas de corrélation entre la taille et l'aspect yin et yang du chien. J'avais oublié de le préciser. Et puis, vous avez aussi des chiens, par exemple, qui peuvent être considérés comme yang parce qu'ils aiment bouger déjà, mais aussi par rapport à cette capacité à résister au froid. Même s'ils ont un gros manteau de fourrure, je veux dire, ils sont en mesure de résister à des températures polaires. Donc là, je peux vous assurer qu'il faut du yang. Et donc, dans cette rubrique, vous avez le ski, le malamute, tous les chiens de traîneau, les chiens qui sont très à l'aise dans des ambiances polaires. Voilà, donc là, on a fait un petit peu le tour des races. Alors, ce n'est pas exhaustif parce que des races de chiens, il y en a quand même beaucoup. Mais, j'espère que vous avez compris ce côté yang du chien. Donc, soit parce qu'il est plutôt, voilà, plutôt, je dirais pas agressif, c'est un mot un peu péjoratif, quoi. On va dire, capable de mobiliser cette énergie de type yang qui vient du foie. Soit parce que ce sont des chiens qui aiment bouger, soit parce que ce sont des chiens qui sont rapides, comme le lévrier, soit des chiens qui aiment bouger, comme le border, les chiens de berger, les chiens de chasse, soit parce que ce sont des chiens réactifs, comme le jack, comme le chihuahua, ou soit parce que ce sont des chiens qui vont bien résister au froid, comme le ski ou le malamute. Voilà, pour quelques races de chiens que l'on peut considérer comme yang. Maintenant, nous allons voir les chiens de nature yin. Alors, au yin correspond l'eau, pour le yang il y avait le feu, j'ai oublié de le dire, donc pour le yin il y a l'eau, l'eau c'est plutôt calme. Donc, justement, on aura dans les valeurs yin, nous aurons le calme, nous aurons la douceur, le côté câlin, le côté affectueux, nous aurons la lenteur, alors pour les chiens c'est pas forcément une caractéristique première, il n'y a pas vraiment de chiens qui soient allants comme des tortues, on aura la patience, vous voyez, par exemple, un chien d'aveugle, il peut être patient, il a aussi cette capacité à résister à des tentations, c'est-à-dire que les chiens d'aveugle, par exemple, on attend d'eux qu'ils ne soient pas forcément attirés, si c'est un chien qui ne soit pas attiré par une femelle, etc., qu'ils puissent aussi tempérer ses ardeurs ou ses instincts, on aura l'adaptabilité, adaptabilité, donc un chien sera considéré de nature yin quand il réfléchit avant d'agir, par exemple, quand il aime aider, quand il a un profil plutôt chien d'accueil, donc dans ce cas-là, on parlera de chien yin, mais on a vu tout à l'heure qu'on peut dire aussi que c'est un chien qui sera moins yang que les catégories qu'on a vues avant. Dans la catégorie des chiens de nature yin, alors effectivement, là, ça vient un petit peu contredire ce que j'ai dit tout à l'heure puisque là, on n'a que des gros chiens, mais on peut très bien avoir un petit chien qui soit de nature yin, mais parce que c'est son tempérament. Donc, dans la famille yin, on a le golden, on a la braille d'or, on a le bouvier bernois, flatcote, on a Terre-Neuve, le leonberg, c'est des chiens qui sont plutôt placides, même si à certains moments ils peuvent être yang. Moi, mon golden, il avait un côté roux-doudou, mais il ne fallait pas trop le chercher, il s'est fait agresser une fois par un chien qui n'était pas très bien attentionné. Je peux vous assurer que l'autre, il a été vite, vite calmé, quoi. Donc, c'est là où on voit quand même que ce sont, même si un animal est yin, à certains moments, ça reste un chien, il peut mobiliser son yang et ça, il ne faut pas l'oublier, notamment par rapport aux enfants. Voilà, donc là, on a fait un petit peu le tour de nos amis les chiens, on va faire un petit peu le tour, maintenant, de nos amis les chevaux. Alors, dans les chevaux qui seront considérés comme yang, ce sera plutôt des chevaux de course, des warriors, les chevaux qui aiment y aller. Donc là, on aura plutôt les chevaux de course, les chevaux de travail, mais vous voyez, les chevaux des cow-boys, etc., pas les chevaux de trait qui sont puissants. Là, on entend par yang les chevaux qui sont réactifs, qui sont capables d'aller très vite d'une façon, je dirais, relativement spontanée. Donc, dans cette catégorie, on va trouver plutôt le pur sang arabe, l'espagnol, le KWPN, le Quater Horse, qui sont, d'une façon générale, ces chevaux sont plutôt appréciés pour leur qualité sportive. Donc, vous voyez, ça court, c'est rapide, c'est yang. Voilà, c'est yang. Alors ensuite, pour nos amis chevaux, dans la catégorie yin, donc on entendra chevaux yin, des chevaux qui sont plutôt placides. placides. Donc, on va trouver le percheron, le boulonnet, l'ardonnay, le mérinse. Vous voyez, c'est des chevaux, voilà, qu'on utilise pour le travail et lorsqu'on les utilise, par exemple, pour des, on les utilisait pour des carrosses ou qu'ils étaient en ville, vous voyez qu'ils pouvaient côtoyer des voitures, ça se passait relativement bien. Moi, quand je croise, j'habite à la campagne, quand je croise des cavaliers, je fais toujours attention parce que les chevaux sont moins à l'aise avec les voitures parce que justement, ils sont un petit peu plus yang. Voilà, donc on entendra par chevaux yin, des chevaux plutôt placides et qui sont beaucoup, peut-être, moins émotionnels au niveau de la réactivité. Dès qu'on est dans la réactivité, on va considérer qu'on est dans du yang. L'animal qui a un émotionnel qui est plus paisible, qui va réagir moins. Alors, je ne parle pas d'une, je ne sais pas moi, d'un prédateur. Je parle par rapport à des choses imprévues. Vous voyez, vous avez des chevaux, il y a un papillon qui passe, hop, ça y est, il sursaute. Vous voyez, ça montre qu'il y a, bon là, il y a une énergie qui est un petit peu, qui manque un petit peu de stabilité. mais certains animaux peuvent réagir. Mon chien était très paisible. Bon, c'était un chien de la campagne, mais quand on allait en ville, les rares fois on allait en ville, il avait une peur bleue des bouches d'incendie. Vous savez, rouge là. Alors ça, ça le mettait dans tous ses états. Vous voyez, donc après, il y a aussi une question, bien sûr, d'apprentissage et puis de culture. mon chien, c'était un chien de la campagne, donc quand il allait à la ville, c'était un peu comme moi, il était un peu perdu. Bref, donc nous avons vu les chevaux de nature yin et pour finir, nous allons parler de nos amis félins qui pour moi, je veux dire, intrinsèquement, sont plutôt de nature yang et je ne suis pas sûr qu'il y ait une grande différence. Alors, il y en a sans doute, mais je veux dire, suivant les races, je trouve qu'il y a moins de différence entre les races de chats qu'entre les races de chiens. Alors, peut-être, elle serait une impression que j'ai peut-être moins l'expérience des chats. Enfin, moi, j'ai des chats, mais des chats, pas de gouttière, mais de... Bah si, puisque je les ai récupérés quand ils sont nés à la maison, mais je dirais que... Voilà, il y a moins de différence, donc moi, je classerais les chats d'une façon générale comme étant yang. Voilà, donc petite photo de chat, ça fait toujours plaisir parce qu'ils ont des beaux yeux et puis... Et puis... Et puis voilà, puis on aime les chats aussi. Donc, voilà, moi, je... Je serais tenté de classer les chats d'une façon générale dans les yang. Alors, bien sûr, il peut y avoir des chats plus placides que d'autres, il peut y avoir des chats qui sont plus chasseurs de souris, d'autres qui sont plus taupiers, enfin bon... Après, il va y avoir des petites différences, mais globalement, le chat, moi, je le classerais dans les yang, même s'il peut exister des chats yin, on est bien d'accord. Voilà, un petit tour d'horizon sur les animaux qui sont plutôt yin ou plutôt yang, mais de par leur... de par la race, de par la sélection. Vous voyez, c'est des caractéristiques qui... ce qu'on appelle du ciel antérieur, c'est-à-dire qui sont données par la généalogie, c'est-à-dire que c'est la nature qui donne ces caractéristiques-là. Après, on compare le ciel antérieur, enfin ce que les Chinois appellent le ciel antérieur et le ciel postérieur, c'est-à-dire le ciel antérieur, c'est ce qui est inné et le ciel postérieur, c'est ce qui est acquis donc ce qui est acquis, on va le voir parce que ça dépend des conditions dans lesquelles vive l'animal, du tempérament du maître aussi puisque l'interaction maître-animal a aussi de l'importance. Donc ça, on le verra dans la deuxième vidéo. Là, ce que je voulais, c'est déjà que vous ayez une idée pour que vous puissiez classer votre animal en yin ou en yang et ensuite, on verra à travers l'alimentation comment est-ce qu'on peut équilibrer ou comment est-ce qu'on peut favoriser parce que si vous donnez, je ne sais pas moi, je vais raconter n'importe quoi, mais si vous ne donnez que des courgettes et des légumes verts à un bordeur qui court après les moutons toute la journée, le pauvre chien, non, il lui faut du yang, il lui faudra du yang à travers la viande. par contre, si vous donnez trop de yang, trop de viande à un chien qui fait du canapé toute la journée, ça va l'aider à mobiliser son énergie mais comme il est sur son canapé, il ne saura pas quoi en faire. Donc, j'espère vous avoir fait sentir qu'il va falloir, vous, que vous appreniez à voir si votre chien est yin ou yang en termes d'inné et d'acquis et ensuite, en fonction de ça, eh bien, on verra quel régime alimentaire adopter par rapport au résultat que vous voulez obtenir. Si c'est un jeune chien, si c'est un vieux chien, si c'est un chien de travail, si c'est... Vous voyez, il y a plein de paramètres à prendre en compte, c'est pour ça qu'on ne peut pas... Je ne peux pas vous dire ben voilà, il faut donner telle croquette, telle viande ou tel légume. Non, non, ça dépend. ça dépend et c'est ça qu'il y a d'intéressant en médecine chinoise, justement, c'est que on va aller chercher dans les détails pour peaufiner tout ça. Voilà, donc je vous donne rendez-vous pour le chapitre 2 pour que vous ayez toutes les informations de façon à ce que vous puissiez nourrir votre animal d'une façon optimale. Merci, à très bientôt. N'hésitez pas à commenter, à liker, partager. Les commentaires, ça fait toujours plaisir parce que vous apportez souvent des précisions ou des questions qui moi m'aident justement à vous apporter l'information dont vous avez besoin. Merci, à très bientôt. Merci.